La consommation collaborative est un nouveau mode de consommation qui favorise l'usage sur la propriété. Né dans les années 2008-2009, on parle beaucoup en France depuis 2010, c'est une économie plus horizontale, paire à paire, issue des mouvements peer-to-peer issus du web. Quatre éléments peuvent expliquer son émergence. Premier élément, c'est le numérique. Le numérique est entré dans nos vies à la fin des années 1990. On a appris à échanger des emails, à participer à des forums, à chatter, à participer à des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on peut échanger bien plus que de l'information. On est interconnectés en permanence, on va faire des rencontres via le web, on va faire des achats. Et maintenant, on peut partager des biens, des objets et des compétences. Nous sommes donc tous interconnectés en permanence avec une mentalité 2.0. Autre élément du terreau fertile qui explique la naissance de ce nouveau mode de consommation, c'est la prise de conscience de notre interdépendance. Un ensemble, un écosystème, la dépendance à l'environnement et à la finitude des ressources de notre planète et à la façon dont les sols sont de plus en plus pollués, à la façon dont la planète est en train de se surpeupler. Et cette prise de conscience des enjeux environnementaux explique aussi que nous allons vers de nouveaux modes de consommation. Troisième élément, la crise qui s'est accrue, crise économique et financière, qui s'est accrue en 2008 avec la crise des subprimes et qui fait que l'on développe des modes de consommation qui sont basés sur le système D et la débrouille. Et enfin, des mouvements de révolte qui, partout dans le monde, des révolutions arables aux révolutions érables, aux mouvements des indignés, montrent que l'on peut aussi aller contre un état de fait qui était autrefois pris comme étant immuable. Alors, le petit schéma qui est ici est souvent utilisé pour montrer comment certains sites comme eBay ou Le Bon Coin ont pu paver la voie à un ensemble de start-up qui émergent depuis les années 2009 pour favoriser l'accès sur la propriété. Rachel Botsman, qui est l'auteur fer de lance de ce mouvement, dans son livre « What's mine is yours », explique comment aujourd'hui ces nouveaux modèles se bâtissent et elle les classe selon une typologie en trois points. Le premier type de service, ce sont des services qui permettent de redistribuer des biens. Donc, on va pouvoir, avec du troc, du don, des sites de revente, prolonger la vie des objets. Elle qualifie aussi un autre type de service qui est celui des modes de vie collaboratifs. On va faire du covoiturage, de l'autopartage, on va partager son appartement ou sa maison lorsque l'on part en voyage et qu'on veut offrir son logement à d'autres personnes. Et à côté de ces nouveaux modes de vie collaboratifs, se trouvent aussi des services qu'elle qualifie de « product service system » ou d'économie de la fonctionnalité, typiquement des services comme Autolib, où ici, un professionnel ou un particulier peut mettre à louer des objets pour en faciliter l'accès. Je pense qu'on peut utiliser une autre typologie aujourd'hui qui permet, si on part du principe que l'on favorise l'usage sur la propriété, de classer les services qui existent d'une autre manière. C'est-à-dire que d'un côté, on a aujourd'hui des start-up qui se créent, des services qui reposent sur le co-usage ou la co-utilisation. C'est-à-dire que chaque personne ou entité peut se transformer en fournisseur d'accès à ses biens. C'est-à-dire que je possède une voiture qui reste à l'arrêt 92% du temps, je peux, pendant qu'elle est à l'arrêt, la prêter à d'autres personnes. Idem pour un espace chez moi qui reste inutilisé, qui pourrait être utilisé pour d'autres personnes, pour stocker des affaires. Et donc là, sur cette slide, vous voyez des services comme Blabla Car qui propose du co-voiturage, Buzz Car qui propose de l'autopartage, Airbnb qui est une des start-up les plus connues dans le monde d'aujourd'hui, ou la machine du voisin qui consiste à prêter sa machine à un voisin qui pourrait en avoir besoin. Deuxième catégorie, ce sont des services qui permettent d'élaborer ensemble ou de donner vie à un projet, à un bien ou à un service. Alors là, ce sont des logiques où typiquement, on va se regrouper entre consommateurs ou entre acteurs pour permettre de rendre vie, de donner vie à un projet. Donc par exemple, le système des AMAP, des associations de maintien de l'agriculture paysanne, comme celui de la ruche qui dit oui, permettent à des consommateurs de se regrouper pour assurer à un producteur l'écoulement de sa production ou pour ensemble se dire, on va acheter en masse et donc soutenir un autre mode de production en court-circuit, etc. C'est aussi une logique qu'on observe dans les mouvements open source et les mouvements du libre qui étaient autrefois cantonnés aux logiques du logiciel et qui maintenant s'appliquent aussi à du matériel. Donc on appelle ça l'open hardware ou matériel libre. Donc là, je pense à des logiques comme Safecast ou Wikispeed ou Protei qui sont des projets qui sont co-créés à plusieurs avec des personnes qui sont situées à des endroits du monde très différents et qui ensemble vont travailler à la construction d'une voiture dont les plans seront en open source ou pareil, sur un bateau qui est destiné à nettoyer les mers des marées noires. Et dans cette catégorie, on retrouve aussi tous les services de crowdfunding ou financement participatif où ensemble, nous allons pouvoir financer un projet donné. Troisième catégorie, le troc. Alors là aussi, on est sur des logiques de consommation très anciennes qui datent de la nuit des temps, mais qui finalement sont complètement réinventées avec le numérique. Et le troc qui autrefois était bilatéral, réservé à un petit cercle d'amis ou de proches, peut aujourd'hui devenir multilatéral et on peut échanger des biens dont on ne veut plus avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Et donc là, sur cette salle, vous voyez un ensemble de services comme Troc de presse ou qui dit troc, qui permettent de renouveler sur un secteur donné qui sont par exemple les vêtements pour enfants ou la presse, des trocs auxquels on n'aurait pas pensé auparavant. Dernière catégorie de services, ce sont en fait des services de consommation, enfin des pratiques qui reviennent en force, facilitées par le numérique et qui en fait reposent sur un simple bon sens. Alors le coach surfing, c'est le fait de dire, ben voilà, plutôt que de louer mon appartement, je peux offrir mon canapé à des visiteurs ou des touristes de passage. Je vais partager mes savoirs pour lutter contre l'obsolescence programmée avec un site comme commentréparer.com. Je peux aussi participer à une disco-soupe qui consiste à aller chercher des fruits et des légumes qui auraient autrement été jetés et venir les éplucher en musique et partager un bon moment pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc sur cette économie du partage, faire des typologies, c'est toujours un petit peu compliqué. Le tableau qui est ici a été élaboré par l'ONG Les Amis de la Terre qui est basé au Royaume-Uni, qui ont fait un grand rapport sur la ville en partage et qui, eux, adoptent une approche très large qui dépasse les typologies dont je vous ai parlé de Rachel Botsman ou la mienne, c'est-à-dire qu'eux l'étendent à des logiques d'économie circulaire, c'est-à-dire que ça va toucher la récup et le recyclage des matériaux, mais aussi la notion de capabilities que va développer Mathieu Hassen sur les capacités. Et là, on relève plus du bien commun. Donc ils élargissent des deux côtés cette typologie en allant au-delà des produits, des services et des modes de vie en englobant des pratiques qui sont là depuis toujours dans la société. Pour résumer les grandes caractéristiques offertes par cette nouvelle économie, on peut la résumer en huit grandes caractéristiques qui sont d'une part l'optimisation des allocations. Avec Internet, on ouvre les possibilités, on élargit le nombre de personnes qui peuvent accéder à des biens ou à des services et les outils de géolocalisation dont on dispose aujourd'hui nous permettent d'aller dans un âge de la multitude. Deuxième élément, c'est la mutualisation des propriétés qui forcément, quand on favorise l'usage sur la propriété, la logique consiste à élargir un cercle des personnes qu'on n'aurait jamais pu toucher auparavant. Troisième élément, forcément, c'est la prolongation des usages. Dans les enquêtes dont on dispose aujourd'hui, on sait que les Français sont très sensibles aux questions du gaspillage alimentaire ou non et le fait que des objets tombent en panne trop rapidement, surtout quand on a payé très cher, le fait de pouvoir les réparer ou les réutiliser ou leur donner une seconde vie ou une troisième vie, c'est très important. Et cette économie place cette logique de circularité en son cœur. Quatrième élément, c'est la réduction des émissions de CO2 et des matières parce que forcément, si on prolonge les usages, si on les mutualise, si on répare, on va moins consommer de CO2, on va réduire les ressources qui sont utilisées et de fait, ça aura des impacts favorables sur l'environnement. Cinquième élément, c'est la socialisation des expériences parce que les adeptes de ces nouveaux modes de vie apprécient de mutualiser leurs usages pour des raisons prioritairement économiques, mais ils se rendent compte ensuite qu'ils vont faire du lien social et que cela va avoir en plus des impacts positifs pour la planète. Et donc ça, c'est très important. Les communautés qui se créent autour de ces nouveaux modes de vie, que ce soit quand on va faire du covoiturage ou qu'on va faire du coachsurfing, on crée des liens qu'on ne créait pas auparavant. Et cette socialisation est très importante et elle permet de réintroduire aussi beaucoup de confiance au sein de la société. Sixième élément, c'est la co-création de projets. Avec cette nouvelle économie, j'en parlais tout à l'heure avec l'open source, mais finalement, on va pouvoir ensemble co-créer des choses que l'on n'aurait jamais pu faire auparavant. C'est ce que les makers ont très bien compris. Et donc, finalement, cette co-création de projets est au cœur aussi de cette nouvelle économie. La coopération et la collaboration ouverte et innovante sont aussi au cœur de ces nouveaux modes économiques. Et finalement, aussi, la modification des modèles économiques liés à la circularité, liés à la fonctionnalité et qui font peser de nouveaux enjeux sur l'économie de demain. Alors, est-ce qu'on fait bouger les lignes ? Finalement, dans les chiffres que l'on a aujourd'hui, on s'aperçoit que 83% des Français déclarent préférer l'usage sur la propriété, que 50% sont des adeptes de la consommation collaborative. En Allemagne, 85% des jeunes Allemands ne veulent pas posséder de voiture. Ils préfèrent vivre leur mobilité via un téléphone portable. 23% des Français pratiquent le troc. Donc, on reste dans des modes de consommation émergents, mais qui restent aussi dans une forme d'hyperconsommation, mais que l'on peut qualifier d'hyperconsommation 2.0 ou hyperconsommation de seconde main, parce que finalement, on cherche à optimiser nos modes de vie, à consommer comme avant, mais en dépenseant moins. Qui consomme ainsi aujourd'hui ? Eh bien, en fait, des Français qui souhaitent justement trouver de nouveaux lieux de sociabilité, qui veulent mettre plus de sens dans leur consommation et qui veulent avoir d'autres types d'échanges et développer une nouvelle confiance avec leur père. Leur caractéristique commune, c'est d'être curieux, de se soucier de l'état de la société. Ils ont un côté un peu aventurier, et comme je le disais tout à l'heure, ils en ont marre de l'obsolescence programmée. Parmi les questions qui restent encore à régler aujourd'hui, ce sont des zones grises autour des questions juridiques. Lorsque je gagne de l'argent avec ces nouveaux services, dois-je les déclarer aux impôts ? Légalement, oui, tout le monde ne le fait pas. Quand c'est juste un partage de frais, on n'est pas obligé de le déclarer. Il y a des choses qui restent à régler pour l'instant. Le secteur traditionnel aujourd'hui peut s'inspirer de ces nouveaux modes de consommation, mais comment faire pour se réinventer alors qu'il est complètement bousculé, que ce soit dans le tourisme, dans les transports. Certains acteurs vont racheter des start-up, comme Avis l'a fait avec Zipcar, comme la SNCF l'a fait avec des entreprises de covoiturage. Pour ceux qui se lancent dans ce secteur, il faut communiquer, il faut dépasser des effets de seuil, créer de la confiance et des communautés qui vont pouvoir donner vie à cette nouvelle économie. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau aussi des relations inter-entreprises, et comment les pouvoirs publics peuvent s'en emparer ? Ce sont des questions qui sont actuellement en cours de traitement, en France en tout cas, mais aussi à l'étranger.